Le groupe Nestlé a été épinglé par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ANS, pour des contaminations d'origine fécale dans ces eaux en bouteille. Après enquête, les dirigeants de la filiale française ont admis avoir mélangé leur eau en bouteille avec de l'eau de la Seine pour réduire les coûts. Cependant, il est important de noter que l'eau de la Seine contient des niveaux élevés d'urine, de matières fécales, de produits chimiques divers et même de drogues dures. Malgré cela, il semble que ces bouteilles contaminées ne seront pas détruites, mais plutôt réutilisées pour les athlètes du village olympique. Anne Hidalgo a affirmé que l'eau de la Seine était tout à fait potable et ne présentait aucun risque. Cette mère audacieuse avait promis de sauter dans la Seine, un acte héroïque qui devait symboliser son engagement envers la ville et ses habitants. Mais voilà, les eaux troubles de la Seine n'étaient pas les seules à être agitées. Le mercredi 12 juin, lors d'une conférence de presse, Anne Hidalgo annonça qu'elle ne sauterait finalement pas dans la Seine le 30 juin prochain. La faute à un raz-de-marée, politique. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue des élections européennes. Un coup de tonnerre qui bouleversa tous les calendriers, y compris celui de notre intrépide mère. C'est bien dommage car beaucoup attendaient avec impatience ce plongeon, selon elle, dans l'eau potable de la Seine. Mais au final, Anne Hidalgo choisit la prudence. Après tout, il y a des combats plus importants à mener que celui contre les algues et les détritus flottants. Quant à Nestlé, il est tout à fait légitime de se poser des questions concernant les autres produits pour enfants, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la qualité. Une préoccupation naturelle des parents pour leurs enfants.